M. Modumbup, bonjour. Bonjour M. Gomis. Vous êtes le secrétaire général du mouvement des entreprises du Sénégal. La 23e session des assises du MEDES, justement, se déroule ce jeudi au Kingfad Palace. Dites-nous d'abord, c'est quoi les assises du MEDES ? En quoi elles consistent réellement ? Merci beaucoup M. Gomis. En principe, ces assises qui se tiennent à partir de demain, constituent en fait la 23e session des assises économiques de notre mouvement. M. le MEDES donc tient la 23e phase économique qui, tous les ans, constitue au moment privilégié des réflexions, des débats et d'échanges sur les problématiques économiques de notre pays. Et, dans le cadre de ces sessions, plusieurs thèmes ont eu à être discutés. Thèmes à entrer aux politiques économiques, à entrer aux politiques financières, à entrer aux politiques énergétiques, à entrer à l'environnement. Donc, en principe, aujourd'hui, pratiquement la plupart des thèmes majeurs qui interstructurent l'économie, en tout cas des pays, ces thèmes-là ont été regardés, ont été débattus. Et, pour chaque thème, nous avons produit un rapport. Donc, un rapport qui concentre, en fait, les discussions et les conclusions qui sont retenues à l'occasion de ces réunions-là. Qui seront donc présents et du côté de l'État également ? En principe, nous aurons le quota de l'économie sénégalaise. Donc, nous aurons les économistes universitaires, des économistes qui sont dans le développement, donc qui sont dans l'économie réelle. Nous aurons des hommes d'entreprise, nous aurons des hommes du milieu de la finance, nous aurons des spécialistes de l'économie numérique. Et nous aurons aussi des spécialistes de l'intelligence artificielle et économique. Donc, tous ces spécialistes-là seront ressemblés et nous débattrons de plusieurs thèmes. Donc, des thèmes, naturellement, qui seront liés aux politiques économiques, au développement du Sénégal, de la CEDEAO et de l'Afrique. Et du côté de l'État, il y aura des représentants, non ? Naturellement, comme tous les ans, l'État suit un grand intérêt aux assises économiques. Parce que l'État attend les conclusions de nos assises économiques. Parce que ces conclusions, comme nous l'avons dit, constituent un input dans la politique économique du pays. Ces conclusions-là constituent en elles-mêmes un apport dans la réflexion globale autour de l'économie. C'est pourquoi l'État sénégal est intéressé au plus haut point, au plus haut degré. Et le gouvernement sera largement représenté au niveau du Sénégal. Le développement économique endogène du Sénégal. Pourquoi le choix de ce thème ? Nous avons choisi ce thème-là pour une raison bien simple. Nous avons estimé que le développement doit être avant tout un développement qui repose sur les capacités et possibilités du pays concerné et qui bénéficie essentiellement aux populations de ces pays-là. Parce qu'on peut avoir un développement endogène, parce qu'un développement tout simplement profitant à d'autres forces économiques, à d'autres centres économiques, à d'autres centres économiques. Nous voulons qu'au Sénégal, le développement soit un développement d'abord auto-centré, mais surtout auto-centré et dirigé vers la satisfaction des besoins maternels et moraux aux populations essentiellement. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de développement endogène. Parce que, vous savez, la force économique peut être une conscience positive comme une conscience négative. parce qu'en fait, vous avez des pays qui ont de fortes croissances économiques, mais qui ne se sentent pas en train de l'aménager. Tout simplement parce que les populations endogènes n'ont pas participé suffisamment à la création de la richesse. Ce sont peut-être des forces étrangères, des entreprises étrangères, des capitaux étrangers qui ont essentiellement produit la richesse. Or, tout le monde sait en économie que ce sont ceux qui ont pris la richesse qui, d'abord, ont bénéficié les premiers. Nous, nous voulons maintenant, en tout cas, un développement où ce sont les Sénégalais, dans les sphères d'activité, qui seront les principaux créatifs des richesses. Donc, les principaux bénéficiaires, les retombées de ces richesses-là. Voilà pourquoi nous insistons sur la notion de développement endogène. Est-ce à dire que le modèle économique qu'on connaît ou qu'on connaissait jusqu'ici basé sur une dépendance de l'extérieur est aujourd'hui dépassé ? Bon, peut-être, je ne serai pas aussi préemptoire, mais aujourd'hui, nous avons intérêt à réformer notre politique économique en faire en sorte que l'entreprise sénégalaise joue un rôle plus important, en faire en sorte que l'acteur économique sénégalais soit au centre des préoccupations, soit au centre de l'activité. Nous avons aujourd'hui, en tout cas, intérêt à infléchir le développement surtout vers une implication plus forte, plus grande, donc de nos acteurs économiques, nos opérateurs économiques. Autrement, le secteur privé sénégalais. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, au Sénégal, jusqu'à maintenant, le secteur privé sénégalais, n'est pas encore le bénéficiaire principal de l'account public. C'est que la plupart des grands marchés, la plupart des grands travaux aujourd'hui sont encore exécutés par des entreprises étrangères qui emploient les Sénégalais plutôt comme sous-traitants. Donc, nous voulons en tout cas inverser cette tendance-là et faire en sorte que de plus en plus, nos entreprises sénégalais, en tout cas, participent au développement de ce pays, surtout participent à l'exécution des marchés d'intérêt public. Alors, on sait qu'au MEDES, il y a tellement de concepts d'événements annuels, mais ce rendez-vous constant, ça fait quand même 23 ans. Quelle a son importance pour vous en tant que membre du MEDES et surtout l'utilité pour le gouvernement ? Disons que cette rencontre, cette année, est un cas de particulier. Parce que cette rencontre a lieu uniquement à deux mois et demi de l'installation du nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement qui a affiché, en tout cas, sa volonté forte aujourd'hui de changer les paradigmes économiques au niveau du Sénégal, de donner une place plus importante, plus grande, plus conséquente à l'entreprise sénégalaise. Ce nouveau gouvernement a rencontré les opérateurs économiques, a rencontré le secteur privé sénégalais. Au cours de ces rencontres, ce gouvernement, en tout cas, a affiché son ambition qui est désormais de s'appuyer sur le secteur privé sénégalais pour construire un développement en deux jours. Donc, nous avons applaudi, en tout cas, cette orientation et nous avons pu l'engagement d'accompagner le gouvernement dans cette volonté nouvelle, effectivement, de donner une place plus grande, une place plus confortable aux opérateurs économiques sénégalais, à l'investissement national au Sénégal. C'est pourquoi, donc, cette année, les assises ont une importance capitale. Parce que, donc, ces assises-là sont les premières après le changement de paradigme qui est annoncé. Donc, naturellement, ces assises-là aussi seront les premières donc à proposer au gouvernement du Sénégal non seulement des thématiques, mais aussi proposer au gouvernement du Sénégal des solutions, différentes questions qu'entreprend notre économie. Comme vous le savez, notre économie, aujourd'hui, a besoin, aujourd'hui, d'être rénovée. Nous avons besoin, aujourd'hui, de changer et d'enrichir, en tout cas, les paradigmes. Nous avons besoin, aujourd'hui, de nous conformer aux nouvelles limitations économiques. Nous avons besoin, aujourd'hui, de promouvoir la digitalisation et l'économie numérique. Nous avons besoin, aujourd'hui, en tout cas, de faire une analyse de l'ensemble des forces et faiblesses de notre économie afin de proposer des solutions et des médicaments. Et donc, les modèles vont profiter de ces assises-là pour être, en tout cas, la première centrale, le premier syndicat professionnel sénégalais pour sa contribution à cette orientation annoncée, en tout cas, et déclinée par le gouvernement. Très bien. Alors, que fera le MEDES des conclusions issues de ces assises ? D'abord, ces conclusions issues de ces assises ont trois destinataires principaux. Le premier destinataire principal, c'est d'abord le gouvernement. C'est d'abord l'État du Sénégal qui est en charge de la conception et de la mise en œuvre de notre politique économique. Donc, ce sera notre contribution à la nouvelle politique économique. Donc, les assises vont produire un document avec des propositions destinées au gouvernement, le premier destinataire. Le deuxième destinataire, naturellement, ce sont d'abord, ce sont aussi ces privés sénégalais. Pour le dire, le gouvernement a annoncé une politique, le gouvernement a annoncé une volonté. Nous nous sommes engagés avec le gouvernement pour prendre, en tout cas, pour faire notre chemin dans cette politique-là. Donc, voilà, nous, ce que nous proposons à nos homologues de ce qui est privé. Voilà les actions que nous proposons si nous voulons jouer notre partition et parcourir notre part de chemin. naturellement, les troisième destinataires, donc, de ces assises, ce sont les partenaires techniques et les partenaires techniques financiers. Pour le dire, que le gouvernement du Sénégal a décidé, une politique économique nouvelle, a décidé, en tout cas, de modifier les paradigmes de notre économie, a décidé d'impliquer davantage les systèmes privés sénégalais. Et, naturellement, vous, partenaires du Sénégal, vous ne pouvez pas ne pas être sensible donc à ces nouvelles donnes-là et, naturellement, et adapter simplement votre politique économique, votre organisation, vos approches, donc, à tout cela. Donc, il y a trois destinataires principaux. Le gouvernement, c'est des privés sénégalais et les partenaires. Libre donc à l'État d'en faire bon usage. Voilà, d'en faire bon usage. C'est l'État, en fait, qui a la responsabilité de définir la politique de la nation et de mettre en œuvre cette politique-là. Par contre, nous, nous avons simplement la volonté et l'ambition de faire des propositions à cet État-là pour que son action soit, en tout cas, bénéfique pour l'ensemble du peuple sénégalais. Vous êtes le secrétaire général du Mouvement des entreprises du Sénégal qui organise ce jeudi la 23e session de ses assises économiques. Merci beaucoup, M. Modumbup. C'est ma curie, hairème de 6e Sales Thinkショoke, c'est ma curie, c'est ma curie, c'est ma curie. C'est ma curie,